Bonjour tout le monde, c'est Noé de Happy Nutri et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de 176 d'Apprenons Ensemble où chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La banane est-elle un fruit ou un féculent ? Ok, c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps donc j'ai intérêt à répondre correctement. Déjà ça peut être une question piège parce que fruits ou féculents, il existe des fruits qui sont des féculents comme la châtaigne. Après il y a quelque chose qu'il faut tout de suite aborder, c'est le point de vue botanique ou le point de vue nutritionnel. Ça peut vraiment varier. Bon là dans les deux points de vue, nutritionnel comme botanique, la banane reste un fruit mais en fonction de sa maturité, son point de vue nutritionnel change en fait. Consommée verte, il y aura plus de féculents, donc sucre complexe comme l'amidon des pommes de terre, ce qui est intéressant. Et si on la laisse bien mûrir, noircir un peu, ça en fait un sucre plutôt rapide, du fructose plus précisément. Donc d'un point de vue gustatif, ok, mais après d'un point de vue stratégique j'ai envie de dire, c'est intéressant parce que un sportif serait peut-être plus enclin à consommer une banane bien mûre, proche de l'effort et verte, un peu plus éloignée de son effort, de son exercice physique. Qu'il y a d'autre ? Pour répondre vachement simple à la question, la banane c'est les deux en fait, c'est un fruit et un amidon et un féculent en fonction de sa maturité. Là c'est la petite parenthèse, en fonction de sa maturité, sinon ça peut être un fruit à glucides rapides. Voilà, je ne sais vraiment pas à quoi ajouter de plus là, donc on va passer tout de suite à la vérif, c'est parti. La banane est-elle un fruit ou un féculent ? La banane est un fruit. Point de vue botanique. Classification. La banane est un fruit, spécifiquement une baie. Elle pousse sur une plante herbacée géante du genre musa. Développement. Comme tous les fruits, les bananes se développent à partir de l'eau verte de la fleur après la fécondation et contiennent des graines, même si elles sont souvent stériles dans les variétés commerciales. Structure. Une banane typique comprend une peau externe, épicarpe, et une pulpe charnue, mésocarpe et endocarpe. Endocarpe. Deux. Point de vue nutritionnel. Banane verte. Amidon. Une banane verte contient une grande quantité d'amidon, ce qui lui donne une texture ferme et un goût moins sucré. L'amidon est un glucide complexe, similaire à celui des féculents. Banane mûre. Sucre simple. En mûrissant, l'amidon de la banane se transforme en sucre simple, comme le fructose, le glucose et le saccharose, ce qui rend la banane sucrée et plus facilement digestible. Teneur en nutriments. La banane est riche en potassium, en fibres, en vitamine C et en vitamine B6, ce qui en fait un aliment nutritif. Le principe de clé-serrure s'applique à la digestion des glucides dans la banane. Les enzymes spécifiques, comme l'amylase, décomposent l'amidon, clé en sucre simple, serrure, dans la banane verte, et les sucres sont facilement absorbés lorsque la banane est mûre. Le mot « banane » vient du Wolof, une langue parlée en Afrique de l'Ouest, et a été introduit en anglais via l'espagnol ou le portugais. Historiquement, les bananes ont été cultivées depuis des millénaires dans les régions tropicales. Humour et engagement. Pensez-y comme à une transformation magique. La banane verte est comme Hulk, forte, pleine d'amidon, et la banane mûre est comme Bruce Banner, douce, pleine de sucre simple. Une même entité avec deux personnalités nutritionnelles. Banane verte. Utilisée dans les plats, comme substitut des pommes de terre, surtout dans les cuisines tropicales. Elle est idéale pour les personnes cherchant une source de glucides plus complexe. Banane mûre. Consommée comme fruit sucré, elle fournit une source rapide d'énergie et est souvent recommandée pour les athlètes ou pour récupérer après une activité physique intense. Conclusion. La banane est essentiellement un fruit d'un point de vue botanique. D'un point de vue nutritionnel, elle peut être vue comme un féculent lorsqu'elle est verte en raison de sa haute teneur en amidon, mais elle devient une source de sucre simple lorsqu'elle est mûre. Oui, c'est ça. Imagine une infographie montrant une banane verte à gauche avec une étiquette féculent, amidon, et une banane mûre à droite avec une étiquette fruit, sucre simple. Pour te souvenir, verte, amidon, jaune, sucre. Pense à un feu tricolore où le vert indique la nourriture complexe, féculent, et le jaune, la nourriture rapide, sucre. Comment la composition nutritionnelle de la banane change-t-elle lorsqu'elle mûrit? Eh bien, comme on l'a vu, l'amidon se transforme en sucre rapide, donc en fructose. Et je crois que tu as ajouté d'autres sucres rapides tels que glucose et saccharose. Exactement. Lorsqu'une banane mûrit, l'amidon qu'elle contient se transforme en sucre simple, principalement le fructose, mais aussi le glucose et le saccharose. Cela rend la banane plus sucrée et plus facile à digérer. Parfait. Tu as bien compris la transformation biochimique des glucides dans la banane. Ok, alors là, je suis vraiment satisfait parce qu'on a une flashcard dite assez basique, assez simple. Mais en fait, ce qui me fait halluciner, c'est que pour une simple flashcard comme celle-ci, sur la banane, eh bien, j'ai quand même appris pas mal de choses. L'IA nous a ressorti des termes de biologie végétale qui sont importants au niveau des structures. La peau de la banane à l'extérieur qui est épicarpe, et avec les pulpes charnues, mésocarpe et endocarpe. Donc hyper intéressant. Je pourrais même en faire des flashcards, si j'y pense. Et elle m'a aussi appris quelque chose en rappelant que la banane faisait partie des fruits, mais plus précisément des baies. Et ça, je le savais pas du tout. Je savais que c'était le cas pour les pastèques, mais pas pour la banane. Donc j'en apprends tous les jours, même avec des petites flashcards comme celle-ci. Donc je suis vraiment refait. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti ! Pourquoi le sucre est-il si addictif ? Alors, le sucre, en fait, il est addictif, car lorsqu'on en consomme, ça libère des substances chimiques dans le cerveau. Donc on a les neurotransmetteurs d'opamine et sérotonine, si je dis pas de bêtises, qui sont amplifiés par la consommation de sucre. Donc comme le font certaines drogues. D'ailleurs, on le sait maintenant que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Donc ces dernières raisons expliquent bien le tout. Notamment pour les dernières raisons citées des neurotransmetteurs. A voir avec l'IA quels neurotransmetteurs sont impliqués. Mais je crois qu'il y en a plusieurs. Je serais pas trop expliquer, à part ça, pourquoi c'est addictif. Mais c'est assez multifactoriel, parce qu'il y a le goût du sucre. Et vu qu'aujourd'hui, tous les aliments industriels, je précise, sucrés, sont ultra transformés. Les sucres, c'est pas les bons sucres, ils sont trop rapides. Il y a plein d'arômes et tout pour rendre encore plus addictif. Donc le goût, pour moi, la saveur, il joue pas mal. Et malheureusement, on rentre dans un vrai cercle vicieux avec la consommation de sucre. Du moins, le mauvais sucre. Le sucre supplémentaire, le sucre ajouté. Et je dis même le sucre facultatif. Car comme le disent beaucoup d'experts, il n'y a pas besoin de sucre, en fait. Et je dirais même de sel. Bon, il y a quelques exceptions, mais via l'alimentation, en fait, il y a déjà tout ce qu'il faut. Et même avec l'alimentation, la moins transformée possible, on peut trouver des aliments trop riches en sel ou trop riches en glucides. Comme les dattes pour les glucides ou les algues pour le sodium. Qu'est-ce qui pourrait aussi faire que le sucre rend si addictif ? Je pense qu'il y a aussi un délire avec la palatabilité. Parce que c'est un peu comme le sel dans le sens où plus on va manger sucré, plus on va trouver les aliments complets, fades. Pareil avec le sel. Donc si on donne à un individu addict au sucre, un aliment sucré naturellement, on pourrait reprendre le cas d'une banane pas trop mûre, pas trop verte non plus, et bien ça sera trop fade pour elle. Parce qu'elle est habituée à un taux de sucre. Et comme c'est très addictif, ses standards sont beaucoup plus élevés en taux de glucides. Je ne sais pas quoi rajouter pour expliquer pourquoi le sucre est si addictif que ça. Mais voilà, les raisons majeures, c'est vraiment les neurotransmetteurs activés, ce circuit de la récompense. Passons à la vérification, c'est parti. Pourquoi le sucre est-il si addictif ? Le sucre est addictif, car il stimule le système de récompense du cerveau, libérant des substances chimiques comme la dopamine, qui procurent une sensation de plaisir. 1. Stimulation du système de récompense Dopamine Lorsque tu consommes du sucre, ton cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela se produit dans le noyau acambance, une partie du cerveau impliquée dans la motivation et la récompense. Effet renforçant Cette libération de dopamine renforce le comportement de consommation de sucre, te poussant à rechercher encore plus de sucre pour reproduire cette sensation de plaisir. 2. Réponse biochimique Insuline et glycémie La consommation de sucre provoque une augmentation rapide de la glycémie, suivie d'une libération d'insuline pour réguler cette glycémie. Ce cycle rapide de montée et de descente peut entraîner des envies de sucre supplémentaires. Opioïdes endogènes Le sucre peut également déclencher la libération d'opioïdes endogènes, des substances chimiques naturelles dans le cerveau qui procurent une sensation de bien-être. 3. Principe de clé-serrure Récepteur de dopamine Le sucre agit comme une clé qui active les récepteurs de dopamine. La serrure dans le cerveau, déclenchant une libération de dopamine et provoquant une sensation de plaisir et de récompense. 4. Le mot « sucre » vient de l'arabe « sukar », lui-même dérivé du sanscrit « sharkara ». Historiquement, le sucre était rare et précieux. Avec l'industrialisation, il est devenu abondant et bon marché, ce qui a augmenté sa consommation et son potentiel addictif. Pense-y ainsi. Le sucre est comme un meilleur ami, super collant, qui veut toujours te rendre heureux, mais qui finit par être un peu trop envahissant. 5. Réduction de la consommation Comprendre l'addiction au sucre peut aider à développer des stratégies pour réduire sa consommation, comme manger plus de fibres et de protéines pour stabiliser la glycémie. 6. Santé publique Les campagnes de santé publique visent souvent à réduire la consommation de sucre pour prévenir les maladies chroniques, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Conclusion, le sucre est addictif en raison de sa capacité à stimuler le système de récompense du cerveau, provoquant la libération de dopamine et d'autres substances chimiques qui procurent une sensation de plaisir. Cette réaction biochimique renforce le comportement de consommation de sucre, créant un cycle d'envie et de gratification. Imagine un diagramme montrant la consommation de sucre et la libération de dopamine dans le cerveau, illustrant le cycle de plaisir et de récompense. Pour te souvenir de l'effet du sucre, pense à douceur dopamine. Le sucre active la libération de dopamine, créant une sensation de plaisir. Pourquoi la consommation de sucre entraîne-t-elle une libération de dopamine dans le cerveau? Comment expliquer ça? La consommation de sucre libère de dopamine dans le cerveau, car le cerveau perçoit ce dernier comme une récompense. Une récompense qui procure une sensation de plaisir. Je ne sais pas trop comment expliquer. Je pense que c'est dû aussi à l'évolution, tout ce qui est hypercalorique et sucré. Mais bon, là, c'est un autre sujet, je pense. Voilà. Et si tu peux me dire s'il n'y a pas d'autres neurotransmetteurs impactés par la consommation de sucre? Tu as bien compris. La consommation de sucre libère de la dopamine dans le cerveau, car il est perçu comme une récompense, procurant une sensation de plaisir. Détails supplémentaires sur les neurotransmetteurs. Dopamine. Rôle principal. La dopamine est le principal neurotransmetteur impliqué dans le système de récompense du cerveau. Elle est libérée lorsque nous faisons quelque chose de plaisant, comme manger du sucre. Effet. Cette libération de dopamine renforce le comportement de consommation de sucre, créant un cycle de plaisir et de recherche de sucre. 2. Sérotonine. Rôle. Le sucre peut également augmenter les niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur associé à la sensation de bien-être et à la régulation de l'humeur. Effet. Une augmentation de la sérotonine peut contribuer à la sensation de confort et de bonheur après la consommation de sucre, bien que son rôle soit moins direct que celui de la dopamine. Oui. 3. Opioïdes endogènes. Rôle. La consommation de sucre peut déclencher la libération d'opioïdes endogènes, des substances chimiques naturelles dans le cerveau qui procurent une sensation de bien-être et de soulagement de la douleur. Effet. Les opioïdes endogènes renforcent également la sensation de plaisir associée à la consommation de sucre. 4. Insuline et glycémie. Rôle. Bien que l'insuline ne soit pas un neurotransmetteur, sa libération en réponse à une augmentation de la glycémie influence la disponibilité des nutriments dans le cerveau, ce qui peut indirectement affecter l'humeur et le comportement alimentaire. Ah oui? Pense à la dopamine comme à un DJ lors d'une fête. Dès que tu manges du sucre, le DJ met ta chanson préférée, te faisant sentir heureux et excité. La sérotonine est comme la lumière tamisée de la fête, créant une ambiance agréable et détendue. Gestion du stress. Comprendre ces mécanismes peut aider à trouver des alternatives plus saines pour gérer le stress et améliorer l'humeur, sans recourir au sucre. Santé mentale. Des stratégies pour équilibrer les niveaux de dopamine et de sérotonine, comme l'exercice et une alimentation équilibrée, peuvent aider à maintenir une meilleure santé mentale. Conclusion. Le sucre est addictif non seulement à cause de la libération de dopamine, mais aussi parce qu'il influence d'autres neurotransmetteurs comme la sérotonine et les opioïdes endogènes, contribuant à une sensation de plaisir et de bien-être. Imagine un schéma montrant un cerveau avec des éclairs de lumière dans la région du noyau accambance, dopamine, des vagues de calme, sérotonine et des halos de bien-être, opioïdes endogènes, lorsqu'une personne consomme du sucre. Pour te souvenir de l'impact du sucre sur le cerveau, pense à DSO. Dopamine pense, sérotonine, bien-être, opioïdes confort. Tu comprends bien les concepts complexes et tu progresses rapidement. Continue à poser des questions et à approfondir tes connaissances. Ok, hyper intéressant tout ça. Ça permet d'argumenter plus correctement cette réponse qu'on peut entendre régulièrement. Pourquoi le sucre est si addictif ? Et là, c'est pareil, on a plein de sujets de flashcards à mettre dans le deck, comme le noyau accumbens. Je ne connaissais même pas ça. Donc j'ai hâte de faire une flashcard dessus. On a aussi les opioïdes endogènes. Je ne savais même pas que c'était des neurotransmetteurs, si je ne dis pas de bêtises. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est que Liane nous a montré, avec source comme d'habitude, que la glycémie pouvait influencer les nutriments qui atterrissent dans le cerveau, grosso modo. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Donc j'ai vraiment hâte qu'on approfondisse tout ça ensemble, au fur et à mesure, tranquillement, afin qu'à chaque jour qui passe, on améliore nos connaissances dans la santé. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !